Les organisations représentatives de coordonnateurs ont décidé de se regrouper afin de bénéficier d'une synergie vis-à-vis des pouvoirs publics et des institutionnels tels que l'INRS ou le PPVTP. Ces organisations actuellement sont au nombre de quatre. Ce sont l'AFCO, qui est fédérée et on est représenté ici par l'AFCO-Rhône-Alpes. Les économistes de la construction, l'INTEC, l'Union Nationale des Économistes de la Construction, où tous leurs coordonnateurs seront regroupés également au sein du GOC. L'ACOPREC, qui représente tous les organismes de contrôle technique, qui réalise également des missions de coordonnateurs SPS. Et SINOV, qui s'appelait avant CICF, la Chambre des Ingénieurs Conseil de France. C'est quatre organisations, œuvres en commun, afin de pouvoir aboutir à une valorisation de la coordination, à une professionnalisation, parce que le métier de coordonnateur n'existe pas. Actuellement, c'est une mission de coordination. Donc la création du GOC a permis d'être présent lors des réunions au niveau des commissions ministérielles, alors que jusqu'alors, les coordonnateurs n'étaient pas représentés. Lorsqu'il y avait des décisions qui étaient prises au niveau des règlements, décrets, arrêtés, sur le plan réglementaire, l'administration souhaitait avoir en face d'elle une représentation suffisamment représentative. Effectivement, le GOC représente les petites, moyennes et grosses structures. Ça peut s'étendre d'ailleurs à d'autres organisations, mais voilà comment on s'est positionné pour pouvoir démarrer. En fait, alors une de nos premières actions, ça a été, enfin c'est, puisque c'est en cours, la création d'une norme. Donc le président du GOC a été élu président de cette commission normalisée AFNOR. Et cette première mission, ça va permettre d'aider les maîtres d'ouvrage à avoir des critères de jugement afin que lorsqu'ils jugent une offre, ils puissent le faire d'une manière objective et technique, professionnelle. Et donc pour ça, on est en train d'établir un certain nombre de critères, comme je le disais tout à l'heure, qui vont permettre aux maîtres d'ouvrage de pouvoir classer ces offres par rapport aux différents éléments de la mission du coordonnateur. Donc c'est ça un peu la difficulté. C'est-à-dire qu'on traduit cela avec un certain nombre d'items. Et on en discute actuellement au niveau de la norme, puisque cette norme AFNOR comprend plusieurs collèges. Donc le collège des maîtres d'ouvrage, qui comprend des maîtres d'ouvrage publics importants, des maîtres d'ouvrage privés, des petits maîtres d'ouvrage, qui comprend également un collège des maîtres d'œuvre, qui comprend un collège des coordonnateurs, qui regroupe également des petites et des moyennes structures. Et la Direction Générale du Travail, l'ACNAM, les CARSAT et CRAM, participent également à la norme. Et l'objectif, c'est d'arriver à produire ce document, ces premiers documents qu'on souhaite produire, pour aider les maîtres d'ouvrage à désigner les coordonnateurs dans de meilleures conditions. Donc avec, bien sûr, l'objectif étant que le coordonnateur soit rémunéré par rapport à ce qu'il apporte réellement au maître d'ouvrage. Donc ce n'est pas toujours facile pour le maître d'ouvrage de pouvoir apprécier, parmi les coordonnateurs qui lui répondent, quelle est l'offre qui correspond le mieux à ses besoins, compte tenu de ses responsabilités. La norme, c'est un lourd travail, puisqu'on travaille sur un premier document. L'objectif, c'est d'aller un peu plus loin, notamment au niveau des grilles de prix. Là, par exemple, on discute avec Rhône-Alpes. Il y avait déjà un premier document qui avait été fait par Alsace-Moselle, il y a très longtemps. Donc ce travail au niveau de la norme est un travail très long, qui va encore durer déjà dans un premier temps, on va sortir un premier document. Mais d'autres documents sont en cours, des annexes sont en cours. Alors au niveau des autres actions, le GOAC va participer avec la Direction Générale du Travail à l'élaboration de la nouvelle circulaire, puisque comme vous le savez, les textes sont en cours de modification. Et un nombre de documents, notamment le circulaire, doit être reprise. Et donc il y aura un travail là, où l'ensemble des aspects de la coordination, que ce soit petite, moyenne ou grosse structure, vont pouvoir s'exprimer, aider les institutionnels et l'administration à élaborer ces documents.